... C'est un jeune doctorant du laboratoire Passage. C'est un collègue du laboratoire, Gérard Thomas, qui est doctorant, mais surtout fait une thèse sur un retour réflexif sur sa carrière. Il est urbaniste et il va donc contribuer à la journée par sa réflexion sur la notion d'urbanisme agricole et l'agri-urbanisme, donc des mots-clés qu'il va falloir qu'il nous présente. Mais surtout, l'intérêt pour nous, géographes, d'entendre un urbaniste, c'est pour avoir un praticien d'espace. Le rapport à l'espace des urbanistes est évidemment beaucoup plus lié au projet, à la volonté de transformer. Et on va avoir là quelque chose, j'espère que vous allez sentir un peu la différence entre la géographie et l'aménagement. En tout cas, c'est le cahier des charges qui lui était demandé et une étude de cas bien posée dans notre sud-ouest, puisque c'est le bassin de Brie qui va être étudié. Dans la partie des cartes que vous avez présentées, on a mis quelques trésors et anciennetés de notre cartothèque. Et puis, il y avait également des cartes très récentes qui seront dans la thèse qu'il va bientôt soutenir et qui ont été imprimées à cet effet avec des mots-clés de l'aménagement, le SCOT et aussi des périmètres administratifs qui vont vous être présentés. Voilà, donc merci Gérard d'être venu dans cette maison qui était très familière et d'être venu parler à la jeunesse qui sera demain enseignante en histoire-géographie et aux collègues d'histoire-géographie qui ont toujours intérêt à mieux connaître notre sujet. Merci à tous. C'est toujours intéressant de partager et d'échanger. Donc, tu as parlé d'urbanisme et c'est vrai que quand mes enfants étaient scolarisés, à plusieurs reprises, les enseignants leur ont demandé en quoi ça consistait la profession d'urbaniste. Donc, un urbaniste, c'est avant tout un assembleur, un traducteur, un médiateur sur les territoires. Et donc, on mobilise une diversité de disciplines dans nos approches, dans l'aménagement de l'espace. Et bien évidemment, on mobilise la discipline de la géographie, mais on mobilise la sociologie de l'action publique, la sociologie, l'ethnologie, l'anthropologie. Moi, dans ma thèse, je mobilise la psychosociologie du travail par rapport à l'évolution du monde agricole, notamment. Donc, mon objet de recherche, c'est, partant du principe qu'on n'est pas très efficace dans notre pays en matière de contrôle de l'urbanisation, puisque, depuis les années 60, on consomme toujours, nous, 70 à 80 000 hectares de surface agricole utilisée par l'urbanisation, le développement des infrastructures, bien que sur cette partie-là, il y en ait une part qui retourne en friche. Ce n'est pas 75 000 hectares de moyenne nette qui sont consommés par l'urbanisation, mais c'est au moins les deux tiers de la surface consommée par l'urbanisation et l'infrastructure, ce qui est très important. Et donc, partant de ce constat, suite à mon diplôme dans les années 90, où j'avais interrogé le fait que les outils d'urbanisme à l'origine pour contrôler l'extension des villes soient utilisés en milieu rural, est-ce qu'ils étaient adaptés au milieu rural ou pas, dans mon approche, la conclusion de mon mémoire, c'était que ce n'était pas une question d'outils, mais c'était beaucoup plus une question de démarche et d'appropriation sur les territoires et de mobilisation d'expertise pour pouvoir gérer la question foncière, qui est une question objet de conflit d'usage et enjeu de pouvoir. Donc, ma thèse est la prolongation de cette réflexion, presque 20 ans plus tard, et voyant un peu les approches qu'il y avait de différentes disciplines, que ce soit en particulier les paysagistes, les architectes, les urbanistes, et Agro-ParisTech aussi, qui a des échanges avec l'école de paysages voisine, un concept d'agri-urbanisme a été développé par Roland Vidal et André Fouret. Donc, voyant cela, je me dis, moi, mon hypothèse, c'était qu'il fallait intégrer la question agricole, mais pas en termes spatials, dans sa fonction sociale et économique et sa relation avec la ville, avec l'urbain, pour pouvoir trouver des leviers et être plus efficace dans la protection des espaces agricoles, constatant qu'un espace agricole protégé d'un document d'urbanisme, ce n'est pas pour autant qu'il est cultivé. Donc, premier constat, deux mondes qui s'ignorent ou s'évident, et donc la nécessité de construire une pensée globale. Donc l'agriculture, qui est dans un fonctionnement sectorisé et déterritorialisé, et l'urbanisme, qui évite ou ignore cette question agricole, la renvoyant à la périphérie de la ville. Deux occupations de l'espace, bien évidemment, qui se retrouvent en conflit par la diffusion de l'urbain dans les espaces agricoles. On se retrouve maintenant avec près de 46% des espaces agricoles qui sont intégrés dans des aires urbaines, selon la définition de l'INSEE 2010. Donc ça veut dire que c'est autant de secteurs sous pression par rapport à l'occupation du sol, mais aussi sous pression par rapport à la mise sous tutelle des urbains de la gestion agricole par rapport au traitement, aux nuisances sonores, aux épandages, etc. Et donc nécessité d'organiser cette cohabitation de fait, puisqu'on a une grande part des espaces agricoles qui sont imbriqués avec les espaces urbains. Intégration qui commence à s'engager, mais qui est loin d'être généralisée, pour maintenir cette agriculture dans les espaces à tension et optimiser les externalités positives de l'agriculture vis-à-vis des services qu'elle peut apporter à la ville. Alors, je parlais de consommation d'espace tout à l'heure. L'ordre de grandeur, il est indiqué ici, vous voyez, qu'on a eu une accélération même depuis le milieu des années 2000. On a eu la crise financière en 2008, qui a un peu impacté, mais ça s'est vraiment accéléré dans cette décennie-là. J'évoquais tout à l'heure l'agri-urbanisme concept qui a été posé en début des années 2000. Et j'oubliais de dire que par rapport à cette consommation d'espace, effectivement, la pertinence de l'efficacité de la règle se pose. On a renforcé le règlement, en particulier par une approche environnementale, et la question se pose réellement. Donc, ce concept d'agri-urbanisme qui a été posé en région parisienne partait du principe qu'aucune discipline n'abordait cette question-là de cohabitation de l'urbain avec l'agriculture de manière satisfaisante et qu'il y avait nécessité de développer des formations transversales entre l'agronomie, le paysage et l'aménagement. C'est une approche avant tout spatiale, environnementale et paysagère. Le modèle agricole dominant, par exemple, n'est pas interrogé. Et on va le voir plus loin. Selon le modèle agricole, le type d'agriculture qui est développé, ce n'est pas du tout la même relation avec la ville. En ce moment, on entend parler beaucoup d'agriculture urbaine, circuit court, etc. C'est une forme d'agriculture qui a rétabli un contact avec la ville, ce qui n'est pas du tout le cas des grandes cultures qui cohabitent pourtant avec la ville. Et on est sur une approche, on recherche un consensus, beaucoup plus qu'une gestion par le compromis, compromis qui permet la controverse. Et pour reprendre les travaux de Lascoum, Calor et Barthes sur agir dans un monde incertain, le fait d'organiser et même stimuler la controverse, là, c'est développé par rapport en particulier à la recherche, mais ça ouvre le champ des possibles. Et ça permet à chaque acteur de continuer à cheminer et de s'enrichir de ce qu'apportent les autres. Et justement, en tant qu'urbaniste, on se retrouve dans ce contexte-là où on doit faciliter les échanges entre les acteurs et entre le monde agricole et les urbains, il y a vraiment un problème de compréhension mutuelle. Les urbains voyant une agriculture idéalisée ne prenant pas en compte les réalités de l'agriculture et vice-versa, les agriculteurs ne comprenant pas que les urbains veuillent venir leur expliquer comment il faudrait cultiver. Donc, partant de cela, je pose... Excusez-moi, je parle du principe que l'urbanisme, c'est une approche qui permet d'intervenir sur la ville et sur la société. Et donc, il est nécessaire et possible d'agir sur la ville et sur la société. De la même manière, pour l'agriculture, il est nécessaire et possible d'agir sur les fonctionnalités de l'écosystème de production. Donc, Griffon a développé des travaux sur l'agriculture écologique intensive et sur la société par rapport aux politiques publiques alimentaires et notamment le dernier ouvrage collectif co-dirigé par Caroline Brant. Donc, j'évoquais tout à l'heure l'approche recherche de consensus. Donc, on est actuellement dans la gestion de l'urbanisme dans son écosystème environnemental consensuel. Dans ma recherche, je prends en compte l'écosystème territorial avec l'ensemble des acteurs et en particulier les acteurs agricoles et en particulier dans les territoires de l'Europe pour ce qui nous concerne aujourd'hui qui sont au contact de l'urbain. pour construire un compromis et un projet agri-urbain sur les territoires où la relation de l'agriculture avec l'urbain sont vraiment prises en compte. Donc, mon terrain de recherche, Brive, qui est à la croisée de deux axes, Bordeaux-Lyon et Paris-Toulouse, dans un bassin de vie qu'on peut considérer multipolarisé. On a le pôle central de Brive qui draine une partie de la Dordogne, Corrèze, Sud-Otevienne, Creuse et le Lot au Sud-Est. Et on se retrouve avec d'autres bassins de vie secondaires comme Obja, qui est la concurrente de Brive, beaucoup plus petite, mais il y a une concurrence entre ces deux territoires. Il y a des Corrégiens dans la salle, ils le savent bien. Et puis, donc, Brive qui s'est positionné dans les années 60-70 comme pôle urbain qui allait inverser la courbe démographique du limousin qui était en perte de vitesse. Donc, le maire de Brive, à l'époque, était Jean Charbonnel, plusieurs fois ministre du gouvernement Pompidou et Charbonnel Masse et notamment, de 72 à 74, ministre de la Recherche et du Développement Industriel. Donc, ce positionnement, que ce soit pour, pendant la période de mise en place de la modernisation de l'agriculture où il était secrétaire d'État dans les années 60 ou dans les années 70, va vraiment influer sur l'organisation territoriale de ce bassin de Brive. comme quoi, en matière spatiale, selon les forces politiques en présence, selon les groupes sociaux, on va y revenir tout à l'heure, on constate des effets sur l'espace et en particulier sur l'aménagement. Autre élément dans ce territoire rural, pas d'intercommunalité jusqu'à la fin des années 90. Par exemple, dans les années 70, Jean Charbonnel, ministre, député-maire de Brive, proposait aux communes périphériques que les services de la ville de Brive, que j'ai trouvé dans les archives, dans le cadre de mes recherches, des courriers, mais j'ai trouvé aucune trace de collectivité de périphérie qui ait accepté les services de la ville de Brive. On ne voulait pas dépendre de la ville de Brive quand on était en commune périphérique. Donc, 2001, première communauté de communes de 15 communes à à peu près 87 000 habitants et 2001, effet de la loi NOTRe, de 2014, excusez-moi, regroupement, 48 communes, donc qui reprennent là, la communauté de communes Port-de-Cos, Vézère, Trois-A, puis Isandonnais et Juillac, il y a une faute sur la carte, je vois, l'Ouil-Rovézère. Et puis, deux communes isolées. Alors, ce qui est intéressant dans le fonctionnement de l'intercommunalité, c'est qu'à 15 communes, ils arrivaient à peu près à fonctionner. Maintenant qu'ils sont passés à 48, ceux qui habitent à l'autre bout, là-bas, ils ne se retrouvent pas dans cette structure. Et en particulier, la petite commune d'Ayen, on en reparlera tout à l'heure, qui est une commune de 800 habitants, mais qui a vraiment travaillé avec les acteurs locaux et qui a été une des premières communes labellisées Agenda 21 dans les années 2000. Tout cela lié à la personnalité de son maire qui a vraiment travaillé à l'échelle de sa commune, mais aussi qui a essayé de travailler avec les communes voisines, mais ça peut être des choses forcément faciles. Donc ça, ça ne facilite pas le fonctionnement de ce territoire. Ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on est dans un espace agricole qui était un espace qui fournissait le marché d'orangis en fruits et légumes au début du XXe siècle par la voie ferrée, d'ailleurs. Voie ferrée qui maintenant m'ébrise presque 5 heures de Paris alors qu'on était aux alentours de 4 heures à l'époque. Donc ça fait partie du territoire où la vitesse s'est plutôt ralentie. Et donc, c'est un territoire où par l'urbanisation que je vais évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire l'urbanisme agricole, où on a distribué des droits à bâtir aux propriétaires fonciers qui étaient une majorité d'agriculteurs parce qu'il y avait besoin d'investir sur la propriété, parce qu'il y avait des enfants qui voulaient bâtir, parce qu'il y avait la retraite qui n'était pas suffisante, etc. Ce morcellement a fait que la culture légumière a vraiment régressé. Et au regard de ce qu'on avait fait ici sur la métropole par l'approche alimentaire, j'ai fait le calcul sur la région de Brive. Donc, sur la région de Brive, quand on fait le calcul de l'autonomie alimentaire, par exemple, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une grande autonomie alimentaire. On est excédentaire en viande parce que l'élevage fonctionne bien. En revanche, culture céréalière et légumière, il n'y a que 3 mois d'autonomie sur un territoire qui normalement était censé être excédentaire et qui l'était à l'époque. Donc, on voit que même dans un tissu rural où l'autonomie alimentaire devrait presque aller de soi, elle n'existe pas. Donc, on a bien un système agricole et alimentaire tel qu'il fonctionne dans un marché mondialisé qui, rend les territoires très vulnérables. Et donc, quand on parle d'objectif climat et de trajectoire développement durable qui est le cœur de notre activité en tant qu'urbaniste, la question se pose sur le fonctionnement alimentaire du territoire et sa relation avec l'agriculture. Donc, comment je construis ma recherche ? J'ai commencé par m'intéresser à la question agricole et déconstruire les processus de transformation sur les territoires. Donc, ce qui nous a fait passer de 6 millions d'agriculteurs à un peu plus... On a perdu à peu près 5 millions d'emplois dans l'agriculture en 60 ans. Le nombre d'exploitations, on a pu avoir un peu plus que de 600 000 exploitations en France. Et donc, cette évolution, j'ai regardé comment ça s'est passé sur un territoire rural comme la Corrèze. Et il y a eu quand même un certain nombre de publications et l'histoire corrésienne est un peu spécifique, le limousin en général, par rapport au monde agricole. Et dans cette approche, je regarde l'évolution de sa relation au secteur, à l'espace, à la société et la compréhension du monde agricole, ses motivations dans la gestion patrimoniale puisqu'on s'aperçoit qu'en périphérie de Brive, le monde agricole est dans une gestion de patrimoine foncier plus que dans une gestion de production agricole. Quelles stratégies sont mises en œuvre par les différents acteurs agricoles ? Et côté urbanisme, on est dans une approche où c'est l'évitement de la question agricole ou l'ignorance de la question fondamentale du fonctionnement de l'agriculture, y compris dans les approches des collectivités, notamment selon les équipes municipales au niveau de la ville de Brive. On voit bien, soit on laisse les agriculteurs gérer leurs affaires, on les accompagne si ils ont besoin de soutien, soit on veut s'impliquer sur le fonctionnement agricole et auquel cas, on commence à parler d'orientation vers le bio, on parle des questions environnementales, d'écologie, ce qui crée des crispations dans le monde agricole et donc on n'arrive pas à travailler ensemble. On est dans une co-gestion de l'urbanisme avec le monde agricole, c'est pour ça que je parle d'urbanisme agricole. C'est d'ailleurs un élu au cours de l'entretien qui m'a dit, vous savez, jusque dans les années et demie, on faisait de l'urbanisme agricole, un propriétaire, venait voir le maire, bon, j'ai besoin de l'un d'un terrain à bâtir. Donc, le maire intervenait auprès du préfet parce qu'il n'y avait toujours pas de document d'urbanisme pour obtenir la constructibilité dès lors qu'il y avait les réseaux, même si c'était au milieu d'un espace agricole. Et donc, cette co-gestion, elle a duré jusqu'en 1977-2001. Alors, pourquoi j'indique ces dates-là ? 1977, il y a eu des changements dans un grand nombre de municipalités, c'est pour ça que j'ai remonté mes archives à cette époque-là. Et 2001, la loi SRU qui est arrivée et qui a quand même resserré les possibilités de construire et conduit les collectivités à élaborer des documents d'urbanisme. Mais, jusqu'à cette période-là, comme je le disais tout à l'heure, l'agriculture est toujours repoussée vers la périphérie et on continue à diffuser l'urbain et les territoires agricoles. Et, début des années 2000, apparaissent, bien évidemment, des situations de conflits puisque cette cohabitation qui ne posait pas de problème jusqu'aux années 2000 a vraiment posé des problèmes de cohabitation et en Corrèze en particulier le conflit lié à la pommiculture, le traitement des vergers où certains d'entre vous ont peut-être vu en 2015, oui c'est 2015, une émission envoyée spéciale, Peut-on encore manger des pommes ? On parlait du triangle de la mort entre l'Ubersac, Pompadour et puis, je ne sais plus, la troisième commune au nord de la Corrèze, sud-limousin et sud-ouest-creuse. Donc, quand on regarde spatialement, si on reprend le plan d'occupation des sols de la ville de Brive, premier document d'urbanisme en 1981 approuvé, donc ce sont des vieux documents qui ne sont pas d'une super lisibilité, mais vous n'avez que des zones naturelles ou de développement d'urbanisation N1 ou de N1, NB, là vous avez le centre de Brive qui est ici, ce qui veut dire que vous avez tout le sud-ouest de l'agglo qui est constructible, c'est une constructibilité généralisée. Et avec des espaces, on peut construire une maison sur un hectare, sur 4000 m2, mais on peut construire pratiquement plus, partout, dès lors qu'il y a la voirie, l'électricité et l'eau, les équipements de base. Donc, bien évidemment, c'est une organisation spatiale posée par un document d'urbanisme qui ne peut que déstructurer un espace qui plus est, sur le plan topographique, n'est pas des plus simples, on n'allait pas mettre les maisons dans les plantes les plus abruptes, en plus. Donc les maisons allaient prendre les meilleures terres agricoles. Il a fallu attendre le PLU de 2011 pour avoir une réintroduction de 634 hectares de zones agricoles protégées au PLU. Donc on a passé 30 ans sans aucune protection. Et quand on regarde l'évolution de la population de la ville de Brive qui s'est positionnée comme polarité du sud des limousins et coréziens pour tirer cette région qui était en déprise, on s'aperçoit que Brive a gagné 1 000 habitants, guerre plus, entre 2 000 habitants je pense entre les années 60 où il y avait 45 000 habitants. Vous voyez maintenant on est à 47 000. En revanche, on a construit plus de 11 000 logements. Et il y en a 3 600, plus de 3 600 vacants en centre-ville. Donc, déjà, rien qu'en regardant les chiffres, on voit bien qu'on est dans une urbanisation grande consommatrice d'espace. Et quand on prend les communes périphériques à Brive, on se retrouve dans une situation où on a, si je prends l'enveloppe constructible des documents d'urbanisme de certaines communes sur la communauté d'Aglo, on a une densité à peu près de 2 logements à l'hectare. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur de l'enveloppe constructive du document d'urbanisme, on a vraiment de la marge de progrès. Ce qui est intéressant aujourd'hui, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me raccrocher à votre discipline de la géographie et en particulier des travaux que j'avais mobilisés dans mon diplôme d'urbanisme, les travaux de Bernard Kaiser sur la renaissance rurale et le fait qu'on a constaté dans les années 80 un renversement de situation pour les espaces ruraux qui regagnaient la population alors qu'on avait assisté à un fort exode rural dans les périodes précédentes et ce qui ne s'est pas produit sur Brive d'ailleurs puisque je suis tombé dans l'archive sur un discours de Charbonnel à Paris à l'occasion d'une exposition où Brive était représentée et il parlait qu'il évoquait le fait que sur Brive d'avoir misé sur le développement de l'industrie et en particulier de l'agro-industrie pour la transformation des produits agricoles Brive avait contribué à éviter l'émigration de la population sud-corésienne vers souvent la capitale mais aussi ici Bordeaux ou Toulouse des agglomérations proches ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure c'est j'ai choisi Brive le secteur de Brive dans le cadre de ma recherche qui porte aussi sur Bordeaux et sur certaines communes où j'ai travaillé par le passé en Gironde parce que c'était un territoire qui était non métropolisé pour avoir les éléments comparatifs entre des territoires sous influence de métropole métropole qui capte les entreprises la richesse et qui déstructure les territoires qui sont sous influence Brive on n'a pas ce phénomène là ce qui explique sans doute moi des travaux que j'avais regardé les années 90 que des régions quand on prend une ville comme Saint-Iriex en Haute-Vienne qu'on voit dans le Lot une ville comme Saint-Serré c'est des petites villes qui bénéficient justement du fait de ne pas être polarisées avec une agglomération à côté de ne pas être sur des grands axes de transport et donc il y a une vie locale au niveau commercial artisanal qui est beaucoup plus dense que dans d'autres territoires ça c'est des phénomènes qu'ont observé les géographes ce qui est intéressant de regarder dans les travaux de Bernard Kaiser et que j'ai constaté quand j'ai fait mon mémoire d'urbanisme et maintenant dans le cadre de ma thèse c'est que on ne peut pas avoir une approche de la ruralité par simple description des espaces ruraux par opposition à l'urbain il n'y a pas un caractère dominant d'espace rural on est vraiment dans des rapports de la société à l'espace dans une multiplicité de situations locales et des groupes sociaux locaux qui s'inscrivent vraiment dans le territoire et cette diversité elle est dotée de stratégies elle se fixe d'objectifs elle est à l'interaction avec son environnement et puis des fois avec des systèmes englobants aussi on n'est pas dans des systèmes fermés et j'y reviendrai tout à l'heure avec les travaux de Pierre Campagne et Bernard Kaiser sous l'activation de la ressource territoriale où on retrouve ses traits sur le développement de l'autonomie sur les territoires pour mobiliser la ressource territoriale mais l'espace les géographes le savent c'est un enjeu de pouvoir et le groupe social dominant dans ces territoires où je parlais d'urbanisme agricole c'est le groupe des petits propriétaires fonciers et ce groupe des petits propriétaires fonciers c'est eux qui font et défont les équipes municipales donc une équipe municipale qui veut se maintenir il faut qu'elle compose avec le groupe des propriétaires fonciers moi je me souviens très bien quand je travaillais au ministère de l'équipement en le passé on était souvent maître d'heure ou conducteur d'opération pour les élaborations de documents d'urbanisme quand on arrivait dans des communes qui faisaient 15 000 hectares quand on parlait de gestion économique de l'espace ils nous riaient on est on a 15 000 hectares vous pouvez ranger votre livre code de l'urbanisme c'est pas ces problèmes là qu'on a à gérer et effectivement quand on a eu une approche par le paysage quand on s'est occupé vraiment dans des démarches expérimentales de la vie de ces territoires et des problèmes auxquels étaient confrontés les équipes municipales pour gérer l'occupation de l'espace c'était pas le code de l'urbanisme qu'on allait le régler c'était vraiment le code de l'urbanisme c'était aborder le projet il fallait rester dans les objectifs de la loi mais il fallait construire un projet territorial où les habitants se reconnaissent projet qui allait se traduire inévitablement par un compromis puisque il fallait bien poser une limite au final dans le document d'urbanisme et donc il allait y avoir des parcelles qui allaient être exclues de la zone constructive et donc cet usage du territoire est objet de négociation entre les différents groupes sociaux locaux et ce sont les équipes municipales qui arrivent le plus facilement à fédérer ou à être reconnues comme légitimes pour porter les intérêts de la population mais qui parviennent à franchir des étapes pour avoir un aménagement plus cohérent du territoire un autre aspect qu'il faut bien regarder dans les territoires ruraux et là je vous ai mis la référence d'Hervieux et Purseg qui ont fait une recension de toutes les publications qui s'intéressent à la sociologie rurale et à ce qui s'est passé dans les espaces ruraux l'agriculteur c'est quand même une population qui était majoritaire dans ces espaces jusqu'à dans les années 60-70 et qui maintenant est vraiment très minoritaire et en particulier dans certains territoires ruraux et donc ça change complètement le rapport à l'espace ça change complètement les relations dans les territoires donc qu'est-ce qui s'est passé sur le territoire sud-corhésien dans le bassin de Brive il y a eu de fortes politiques pour structurer le pôle agro-industriel pour le déboucher pour l'agriculture particulièrement sur le secteur de Brive mais au niveau national ça a été le cas et donc les travaux de Gentil en particulier Mounier et Mollard qui sont sur l'université de Grenoble qui ont pas mal publié sur ce phénomène là on voit bien que ce processus qui a été mis en place pour assurer les débouchés à une agriculture productiviste qu'on avait lancée à partir des années 50 avec la modernisation de l'agriculture par la la relation le gouvernement avec le syndicat majoritaire les jeunes agriculteurs puis après la FNSEA donc cette productivité s'est traduite par un excédent sur le marché et donc il fallait assurer le débouché donc on a misé sur l'industrie agro-industrie agro-alimentaire pour développer le débouché pour les agriculteurs sauf que la machine s'est emballée et qu'on s'est retrouvés après les années 70 avec une agriculture complètement intégrée avec l'Europe dans le marché européen puis mondial et donc les agriculteurs mis en concurrence en particulier les agriculteurs comme ceux du territoire corésien sur de petites exploitations et avec des difficultés qu'on connaît dans le monde agricole le territoire corésien a été un territoire qui a vraiment résisté dans le cadre de la modernisation on n'a pas eu les regroupements d'exploitations qu'on a eu par ailleurs à ce jour on a des exploitations qui font en moyenne 28-30 hectares alors que le département Rosel de la Dordogne il y en a 35 le lot on doit être presque à 40 liés sans doute au phénomène de double emploi vu que le bassin de Brive était un bassin d'emploi assez conséquent pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure donc le maintien d'une agriculture souvent aux conditions précaires a pu se faire dans ces conditions là sauf que ça s'est traduit comment ? par un morcellement du foncier bien évidemment et donc compte tenu que la modernisation ne s'est pas passée comme ailleurs qu'on a même plutôt fait un accompagnement social pour maintenir des petites exploitations en Corrèze mais ça s'est traduit derrière par aussi les élus dans le cadre de la gestion de l'urbanisme c'était compliqué de se désolidariser de ce phénomène d'accompagnement social quand les agriculteurs venaient demander les terres à bâtir donc à Brive on a consommé beaucoup plus de terres qui plus est la Corrèze c'est distingué par des hommes politiques que tout le monde connaît la Corrèze il y a eu je parlais de Charbonnet avant il y avait eu Henri Cueil qui a été troisième quatrième république président du conseil à plusieurs reprises et puis Chirac et puis Hollande et dans les archives je peux vous dire que j'ai trouvé nombre de courriers qui sollicitaient l'intervention de ces politiques pour obtenir de la constructivité ou ces politiques écrivaient au maire parce qu'ils avaient été sollicités pour telle ou telle personne et d'ailleurs un représentant de la direction des territoires m'a dit vous savez en Corrèze il y a eu trois présidents l'urbanisme n'a pas été géré comme ailleurs l'adréal Limousin a publié une brochure le paradoxe Limousin en fait en Limousin on consomme deux fois plus d'espace pour l'urbanisation qu'ailleurs sans pour autant que la population augmente de manière conséquente donc c'est pour ça que c'est un territoire qui est très intéressant à observer par rapport à l'approche agriurbaine que je construis donc la constructibilité a été dévoyée après la décentralisation donc un petit rappel historique en matière des lois d'urbanisme 1976 mouvement de défense de l'environnement c'est là que les lois de protection de l'environnement ont été mises en oeuvre je dis protection si je reprends si je fais référence à l'éco-pouvoir de Pierre Lascoum c'est plutôt un code de procédure à respecter dans le cadre de l'environnement il n'est pas interdit de polluer donc cette période là a débouché sur des luttes contre le mitage moi quand je suis rentré à la DDE fin des années 70 à l'époque on était dans la lutte anti-mitage il fallait contraindre les collectivités faire des cartes communales restrictives mais on ne sait pas du tout ce qui s'est passé dans des territoires comme la Corrèze fin des années 70 il y a eu un document qui s'appelait la zone d'environnement protégée qui était portée par le ministère de l'agriculture il y a eu les plans de l'aménagement ruraux portés par le ministère de l'agriculture la décentralisation de 1983 est arrivée de l'urbanisme exit l'agriculture c'est le tout puissant ministère de l'équipement ministère de la ville et des infrastructures qui a pris en charge l'aménagement du territoire donc cette concurrence agriculture et ministère de l'équipement a perduré très longtemps quand j'ai interviewé un DDA adjoint dans le cadre de mon diplôme il m'a parlé de guerre fratricide entre les ingénieurs YREF et les ingénieurs dépôt depuis la fusion s'est faite des choses qui ont progressé mais c'est quelque chose qui a marqué au niveau de l'aménagement du territoire au lieu d'avoir des outils adaptés pour l'espace rural tout à l'heure je disais que ça n'avait pas eu trop d'incidence dans les années 90 on pouvait dépasser ce problème là et comment on peut le faire maintenant autant dans les années 70-80 ce qu'attendait le monde rural c'était d'avoir des documents d'urbanisme qui prennent en compte la spécificité rurale ce qui n'a pas du tout été le cas avec le plan d'occupation des sols lié à la loi de décentralisation on a eu le même phénomène grenelle de l'environnement la préparation du grenelle de l'environnement s'est traduite par des fusions de ministères le seul ministère qu'on n'a pas touché c'est le ministère de l'agriculture c'était Sarkozy qui était président à l'époque donc il faut pas rester Pierre Lascoum dans cet ouvrage qui rend compte de toutes les tractations qu'il y a eu dans le cadre du processus du grenelle de l'environnement ministère des agriculteurs on n'y touche pas donc je parlais d'évitement on est dans ce processus d'évitement de la question agricole quand on parle de l'aménagement du territoire donc on est dans ce processus de co-gestion entre les représentants majoritaires des agriculteurs qui plus est sont sur-représentés dans les chambres d'agriculture au regard des répartitions des sièges au sein du conseil d'administration des chambres d'agriculture alors en Gironde je n'ai pas refait le calcul je l'ai fait sur Rennes parce que j'ai étudié le phénomène sur la relation agriculture et ville à Rennes où ils ont travaillé sur ces questions-là depuis les années 80 et en fait le premier syndicat agricole avec 40% des suffrages a 80% des sièges si on compte qu'il y a presque 50% d'abstention on voit la représentativité du syndicat majoritaire auprès de la professeure agricole quand moi j'ai interviewé les agriculteurs il y a des agriculteurs qui m'ont parlé qu'ils avaient des représentants hors sol donc on voit bien qu'il y a un décalage au niveau de la représentation entre les organisations professionnelles qui représentent le monde agricole dans les négociations sur l'occupation de l'espace puisque c'est à ce niveau-là que ça se passe que ce soit dans les schémas de cohérence territoriale que ce soit dans les documents d'urbanisme communaux ou intercommunaux et on le voit bien ici sur la métropole aussi et je l'ai vu en Corrède où on a eu un gros décalage entre l'approche de la question agricole par la collectivité qui travaillait avec la chambre d'agriculture à la SAFER et plus particulièrement la chambre d'agriculture et le décalage que j'ai vu quand j'ai rencontré les agriculteurs dans le cadre de mes enquêtes on était avec une profession qui défend le modèle dominant qui ne se remet pas en cause et qui en face on a une collectivité qui soit laisse la question agricole aux représentants de la profession soit quand elle prend la main ou qu'elle veut prendre la main elle les amène sur un terrain où ils ne veulent pas aller donc bien évidemment comme c'est eux qui détiennent les données au niveau des chambres d'agriculture c'est compliqué d'avancer sur la question agricole et donc il y a des études qui sont réalisées mais les élus n'obtiennent pas les résultats de ce qu'ils veulent donc on voit qu'il y a vraiment un enjeu quand je parlais tout à l'heure de compromis quand je parlais de nécessité de traduction de conciliation d'organiser la controverse on est vraiment au cœur du sujet sur la question agricole par rapport à l'aménagement de l'espace il est essentiel que l'on prenne en compte dans l'aménagement de l'espace les problèmes des agriculteurs tels qu'ils se posent tels qu'ils les vivent c'est pas forcément tels qu'ils sont portés par leurs représentants et donc il faut qu'on a qu'on décode tout cela sur le territoire et qu'on mette en relation les habitants avec le monde agricole et c'est ce qu'on fait actuellement avec la gouvernance alimentaire qui se met en place donc la dispersion de l'urbanisme sur les espaces agricoles est liée à cette déstabilisation de l'agriculture par marché agriculture qui est passée sous l'influence de l'agrobusiness si vous avez entendu parler d'agriculture de conservation que ce soit les travaux de Catherine Norand donc économiste par l'approche régulationniste et institutionnaliste montrent comment le monde agricole est passé sous l'emprise soit en amont par rapport à tous les produits phytosanitaires soit en aval par rapport à l'agro-industrie des travaux d'un fouilleux sur l'organisation des tables rondes pour construire des standards volontaires ce qui fait qu'on construit des standards volontaires pour un produit agricole type qui peut être produit n'importe où sur la planète puisque c'est des tables rondes internationales où ils participent qui y veulent et qui fonctionnent par le consensus sauf que ça ne correspond pas à la réalité locale liée à la géographie au climat au terroir etc. donc quand on regarde ce qui s'est passé sur ce territoire dans ce contexte d'agriculture déstabilisée de petites exploitations j'ai pris la commune de Saint-Viance c'est déjà un territoire où à l'origine quand on regarde 1962 on a une urbanisation dispersée puisqu'on est dans une région sud-ouest type bocage où les hameaux les fermes isolées c'est les caractéristiques de ces paysages-là donc on a continué à construire à proximité et puis on éparpillait un peu plus et puis on voit qu'on a éparpillé pas mal de constructions si on fait la relation avec le fonctionnement de l'agriculture si on regarde les déclarations à la PAC on s'aperçoit comme par hasard que les surfaces agricoles non déclarées à la PAC sont situées à proximité des zones urbaines ce qui veut dire que l'agriculteur n'engage pas enfin le propriétaire foncier donne souvent des baux précaires aux agriculteurs où l'agriculteur propriétaire qui cultive ces terres ne les engage pas à la PAC parce que ça l'engage pour 5 ans ce qui veut dire que derrière on est en attente de l'urbanisation donc il y a ce phénomène-là qui se passe donc j'ai travaillé avec la direction régionale de l'agriculture et ce phénomène-là il l'avait repéré donc j'ai pas la carto finalisée j'en suis pas là dans ma recherche mais il va y avoir une carto plus explicite sur le croisement de ces approches sur ce qui se passe au niveau de la gestion agricole des territoires au contact de l'urbaine quand on reprend la cartographie faite dans l'étude agricole on s'aperçoit que là où on a le moins de territoires à déclarer à la PAC c'est autour de Brive quand on s'éloigne ça s'estompe un peu donc dès qu'on a une forte pression urbaine c'est là où au contact de l'urbaine il y a moins de déclarations à la PAC si on reprend une commune qui touche Brive qui est juste au nord la commune de Hussac donc c'est juste une citoyenne de Brive on s'aperçoit qu'il y a une grosse quantité quand même c'est toutes les parcelles en jaune qui ont été par l'étude agricole menée par la direction des territoires en lien je pense à la Chambre de l'agriculture ils ont décelé tous ces terrains qui ne sont pas déclarés à la PAC et qui offrent un potentiel agricole parce que ce sont des terres très fertiles il y a de l'eau dans beaucoup d'endroits en Corrèze notamment dans les Coteaux c'est des terres bien exposées pour une bonne part et donc qui pourraient faire des superbes terres marichères entre autres donc on voit ces phénomènes là quand on regarde les documents d'urbanisme sur ce document par exemple là on voit un plan local d'urbanisme agricole c'est à dire qu'on a posé au milieu là une petite zone à urbaniser on ne sait pas pourquoi et juste avant les élections de 2008 le maire a délivré un permis de construire dans cette zone qui n'est pas prévu pour de construction individuelle bien évidemment le permis a fait l'objet d'un recours au tribunal administratif s'est allé jusqu'à la cour administrative d'appel le permis a été annulé et par l'égalité externe le PLU a été aussi annulé changement de municipalité en 2008 la nouvelle municipalité voilà la question agricole comme elle est abordée avec le logo sur le diaporama du projet d'aménagement durable de l'agriculture biologique donc là ils ont remporté l'adhésion des agriculteurs résultat des courses la municipalité a rechangé à nouveau en 2014 le PLU qui a été engagé là il n'est toujours pas approuvé on est retombé sur le coup du règlement national du urbanisme coup par coup et le maire actuel qui est revenu il ne sait pas comment s'en sortir mais je comprends quand on regarde le territoire de la commune de Saint-Dien c'est hyper morcelé pourtant c'est des superbes terres agricoles et tout le monde veut son terrain à bâtir autre exemple sur Alassac conflit de la pommuculture quand vous regardez l'historique de la construction vous voyez vous avez trois constructions dans cette zone et dans cette zone et bien en 1986 on a fait une carte communale qui a pris tout ce périmètre donc ça veut dire qu'on a fait le zonage alors qu'il n'y avait que trois constructions le problème c'est que la verger de pommiers verger de pommiers verger de pommiers tout le temps donc bien évidemment pas étonnant que ce soit à Alassac que l'association de riverains se soit montée par rapport au problème des pesticides alors on est dans une situation depuis la fin des années 90 d'une agriculture sous tutelle et des urbains des conflits d'usages et donc on n'a pas le choix que d'organiser cette cohabitation me semble-t-il parce qu'il y a une compréhension mutuelle entre les acteurs on a besoin de problématiser cette question d'aménagement de l'espace et de fédérer les acteurs d'arriver sur un compromis pour maintenir les espaces agricoles organiser la cohabitation avec l'urbain donc pour cela il faut objectiver et quand on regarde ces territoires qu'est-ce qui pousse les élus à développer des zones de constructives aussi avantageuses c'est on est toujours dans il faut de la croissance il faut avoir des enfants à l'école etc alors qu'on destructure complètement la ressource territoriale qui est pour une part l'agriculture alors quand on reprend les travaux de Pierre Muller et les deux autres chercheurs qui sont associés avec lui qui m'excuse de ne pas citer leur nom les entrepreneurs ruraux Fort et Gerbeau ça y est on voit bien que dans des territoires comme le bassin de Brive les agriculteurs se sont organisés qui vente directe accueillent la ferme donc se sont devenus de véritables entrepreneurs ruraux le néerlandais blog a analysé une reconquête de l'agriculture paysanne en Italie et aux Pays-Bas où les agriculteurs recherchent leur autonomie de fonctionnement pour être moins dépendants des intrants des phytosanitaires et pareil en aval et dans mon enquête sur le bassin de Brive je les ai catégorisés les agriculteurs dans agriculture paysanne mais ils sont aussi entrepreneurs ruraux parce que j'ai trouvé il y a des magasins de producteurs qui s'organisent des agriculteurs qui font de la transformation et qui communiquent avec d'autres agriculteurs à l'autre bout de la France pour échanger leurs techniques des agriculteurs qui commercialisent à titre individuel des produits qui arrivent d'ailleurs du centre de la France et leurs produits les envoient chez leurs collègues centres de la France donc on voit bien que ça dépasse le seul cadre de l'organisation de production agricole donc je terminerai sur ces deux angles d'approche qui ont été développés par Campagne et Pécœur qui ont piloté un programme de recherche sur 3-4 ans je crois je ne sais même pas si ce n'est pas plus autour de la Méditerranée et qui ont constaté que les dispositifs correcteurs pour les zones défavorisées elles enfonçaient un peu plus les territoires plutôt qu'elles les tiraient vers le haut en revanche les territoires qui s'organisaient entre acteurs publics privés associatifs pour activer la ressource territoriale mais ces territoires progressaient et tiraient le répandu du juge où en France on peut trouver le piment d'Espelette l'huile d'oignon par exemple pour citer que ces deux mais dans les pays du Maghreb on trouvera autour des figues séchées pareil plein de produits de terroir qui se sont développés et qui ont permis à ces territoires qui étaient en déprise de se relancer et de conserver la richesse sur le territoire donc ça c'est une approche qui est intéressante pour maintenir l'activité agricole sur ces territoires en tension ou en abandon dans certains espaces gros parce que quand vous questionnez un certain nombre d'acteurs sur les territoires vous en avez une part qui vous dit mais non le territoire c'est les petites exploitations l'agriculture c'est fini il y a plus d'avenir etc. sauf que il y a une richesse au niveau de la nature du sol au niveau du climat au niveau de l'écosystème etc. des produits qui sont cultivés et qui font que on les trouve là on ne les trouve pas ailleurs à titre d'exemple si vous prenez un producteur de blé en avérone il va produire 30 quintaux l'hectare si vous le mettez en concurrence avec un producteur de la bosse celui-là il en produit 60 donc bien évidemment celui de l'avérone il est mort dans ces conditions-là en revanche s'il produit un produit un blé plutôt une variété ancienne qui présente des avantages moins de gluten parce que les variétés productives transformées on voit toutes les conséquences qu'il y a sur la santé publique il tirera son épingle du jeu si en plus il est dans un mode de culture où il ne produit pas que du blé il aura des chances de s'en sortir alors que si on le met en concurrence c'est foutu pour lui donc voilà ce sont des sur le territoire j'ai observé un certain nombre d'agriculteurs qui fonctionnent comme cela et ça donne des leviers pour l'aménagement du territoire et il y a des communes je parlais d'Aïenne tout à l'heure qui a travaillé justement sur la ressource territoriale et donc autour de la noix-corne de Corrèze qui est une variété de noix qu'on ne trouve pas il y a des producteurs qui vendent leur nom maintenant par internet d'ailleurs donc ils ont associé les agriculteurs à l'aménagement communal et après ça s'est traduit par l'agenda 21 local où ils ont travaillé avec l'ensemble des habitats une association qui s'est mise en place pour assurer la pérennité de cette démarche de projet et quand on regarde l'occupation de l'espace ils n'ont pas dispersé l'habitat contrairement à la commune juste voisine qui a exactement la même condition où ils ont mis l'habitat un peu partout mais ils n'ont pas eu d'approche agricole donc on voit bien que chaque fois qu'on a une approche agricole intégrée à l'aménagement on obtient des résultats autre exemple sur lequel je m'appuie c'est les territorialistes italiens qui dont un des instigateurs des initiateurs de la démarche territorialiste c'est Alberto Magniaghi qui a pas mal publié sur le sujet donc l'ouvrage de 2014 sur la biorégion urbaine lui il pose l'interrelation entre l'urbain et le territoire rural et qui peut aller jusqu'à la région c'est pour ça qu'il parle de biorégion urbaine et moi quand j'ai commencé ma recherche combien de partenaires financiers potentiels on n'est pas financier votre thèse mais vous la faites sur les circuits courts vous la faites sur ce type la question de la relation de l'agriculture avec l'urbain c'est pas une question de circuits courts c'est une question de relation à l'espace de relation à la société de l'agriculture ça pose la question de quelle agriculture dans quelle organisation elle fonctionne avec la société et avec l'espace donc l'approche des territorialistes comme celle développée tout à l'heure par Campagne et Pécœur c'est une approche qui c'est le retour au territoire c'est le territoire comme solution au problème que l'on a à gérer le problème qu'on a à gérer c'est celui de la consommation des espaces agricoles c'est celui de la régression des espaces agricoles donc c'est le retour au territoire avec une co-évolution des établissements humains avec leur environnement donc c'est la mise en visibilité du territoire comme porteur de solutions au problème par rapport à la régression que j'évoquais aux impacts négatifs sur les hommes sur l'environnement parce que quand on parle de gouvernance alimentaire les travaux de Sabine Barle sur le métabolisme territorial ou urbain quand on regarde les flux de matière en analyse statistique le premier flux de matière c'est celui qu'on ne voit pas c'est l'eau le deuxième flux de matière c'est les matériaux de construction celui qui arrive en troisième à l'égalité avec les produits issus des énergies carbonées c'est l'alimentation on est passé de 250 kilomètres 270 kilomètres au début du 20ème de la distance parcourue par les produits agricoles jusqu'à la sienne du consommateur on est passé à 700 kilomètres et si on rajoute l'alimentation du bétail on est à 3000 kilomètres donc on revient qu'on a un système alimentaire qui est très vulnérable sur Bordeaux on avait situé à quelques journées d'autonomie alimentaire sur Brive le calcul nous a mené à quelques mois donc c'est un vrai sujet au niveau de l'aménagement du territoire de retrouver un fonctionnement alimentaire de la ville un peu plus raisonnable au regard des objectifs climat et c'est ce qui se met en place depuis la loi de 2014 sur l'alimentation et l'agriculture qui prévoit les projets alimentaires territoriaux et qui à ce jour ont l'air de se développer sur Brive il y en a un qui se met en place sur Tulle ils ont commencé là-bas sur Albi sur Bergerac on s'aperçoit sur Bordeaux il y en a un mais qui travaille avec des territoires plus lointains comme le Libourné le Bergerac le Pays Basque mais ça ne se fait pas comme ça spontanément voilà je vous remercie pour votre attention je n'étais pas complètement dans la géographie je vous ai apporté de manière très synthétique ce sur quoi portait cette recherche sachant que on est au coeur du débat public du débat sociétal sur les questions alimentaires sur les questions agricoles sur les questions environnementales actuellement voilà merci beaucoup